Tu sais que quand Ève t'a quittée, quand elle est tombée enceinte du... enfin de... de l'homme ? Merci, je m'en souviens. Elle a eu un petit garçon. Il s'appelle Léo. Il a presque 5 ans. Elle est revenue avec le petit et elle l'a laissée. Ça, c'est l'adresse de son école. Bonjour ! Je vous ai fini de... de poser une lettre d'amour dans mon casier. Et à chaque fois que j'ouvre la bouche, elle s'évanouit. Je vous ai fini. Ça, c'était à moi, quand j'étais petit. C'est des jouets de garçons. Ça va ? Je m'asseoir un peu, je crois. Et t'as des enfants, ça t'écolle ? Non, j'accompagne juste le fils d'une amie. Le déménagement, c'est prévu pour quand ? On raconte cela tous. Tes filles, tu les amènes avec toi ? Non, elles n'y font pas avec moi. Je voudrais pas mettre les pieds dans le plat, mais... il se trouve qu'il y a une sorte de tension un peu sexuelle entre nous, non ? Je suis pas étrange, d'habitude. J'ai juste un vrai souci passager. Tu sais pas tout ce qu'elle représentait pour lui, ta mère ? C'est pas de ma faute si elle m'a marre cette folle. Je sais qu'il a des difficultés pour remonter la pente, mais il avance. Je suis pas fou. D'accord, t'es pas fou. Tu luttes contre toi-même. C'est difficile de savoir avec lui. C'est parce que ça fait longtemps qu'il est malheureux, alors il s'isole. Tu m'intéresses, ta voix, ta sourire, tout ça, ça m'intéresse. Je veux arrêter de faire comme s'il y avait rien qui me touchait. C'est pas vrai, y a pas rien. C'est pas vrai, y a pas rien.